Le milieu du ski est une grande famille. On a perdu un de nos membres récemment en la personne de Manu Claret. Manu était une amie très chère, on était proches. Je veux dire, c'est tout à fait normal que je sois là aujourd'hui et j'aurais préféré deux ans, c'était déjà prévu qu'on fasse quelque chose et Manu devait sortir demain de son deuxième protocole de chimio. Voilà, donc cette journée était pour elle de toute façon. J'avais déjà dit oui pour le match, pour le don de moelle. Forcément après, vu ce qui est arrivé, on est encore plus présents et je pense que c'est quand même normal d'être là pour le souvenir de Manu. On a partagé, oui, de 93 à 2000, les pistes, les chambres. Voilà, on a vécu 200 jours par an ensemble. Mais c'est vrai que ça a été toujours sa bonne humeur et puis le sourire qu'elle avait dans la voix, le soleil. Elle nous disait toujours chez nous, chez moi, il y a 300 jours de soleil par an, il faut que vous veniez. Enfin, voilà, elle se moquait de nous un peu ici qu'habitions sous la pluie. Donc voilà, c'est surtout ça qui nous restera. Donc aujourd'hui, on est là pour lui faire une grosse fête et en même temps essayer de valoriser un petit peu ce don de moelle osseuse qui manque un petit peu en France. On est vraiment en retard en France par rapport à l'information. Et je crois que c'est important que tout le monde puisse savoir exactement de quoi il en ressort. Et surtout de se dire qu'on peut sauver une vie. On est là pour deux raisons. D'abord, en hommage de Manu Claret, récemment décédé d'une leucémie. Et en plus, elle faisait partie d'une association qui s'appelle la Sapodia qui lutte, enfin qui œuvre pour le don de moelle osseuse. Donc voilà, on est là pour Manu et la Sapodia. Avec notre notoriété, qu'elle soit petite, grande ou selon ce qu'elle est, ça peut apporter un petit peu de lumière à certaines causes. Donc c'est important. Ce qui est intéressant, c'est que généralement les sportifs, on a une fenêtre médiatique qui est un petit peu plus importante et intéressante que lambda, je dirais. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir mettre cette petite notoriété au service d'autres causes et puis au service d'autres personnes. Moi-même, avec mon mari, nous avons fait les démarches pour être inscrits au fichier. Et puis je suis contente et je dois préserver maintenant ma santé parce que j'ai été retenue pour l'inscription. Je n'ai plus qu'à faire la prise de sein et voilà, en souhaitant peut-être que ça puisse servir à quelqu'un. C'est vraiment une très très belle journée pour nous. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer sur une journée comme ça. Les gens ont vraiment répondu présent. On connaît les francs-comptois, on connaît les skieurs. Donc on est super contents, on a l'impression de voir une finale d'un match de foot Pontarly. Donc c'est cool, vraiment merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501